Pendant le reste de la décennie, Tony a sorti plusieurs albums et singles avec des succès mineurs. Au cours des années 1970, Bennett a développé une toxicomanie et, en 1979, il n'avait ni contrat d'enregistrement, ni manager et ne jouait pratiquement pas. Après une overdose presque mortelle, Tony a appelé son fils Danny Alled. Son fils était lui-même musicien et doué pour les affaires, et a décidé de devenir le manager de son père. Il a réservé plusieurs tournées pour son père et, en 1986, Bennett a signé avec Columbia Records et a sorti « The Heart of Excellence », son premier album à atteindre les charts depuis 1972. Tony a commencé à apparaître dans Late Night avec David Letterman, Late Night avec Conan O'Brien, Les Simpsons, Muppets Tonight et de nombreux programmes MTV. Bennett se connectait avec un public plus jeune et renaît. Tout au long des années 90 et au début des années 2000, Tony a continué à tourner et a enregistré, sortant des albums qui lui ont valu le statut de platine et ont remporté les Grammy Awards pour l'album de l'année et la meilleure performance vocale pop traditionnelle. En 2011, à l'âge de 85 ans, Bennett a sorti « Duets 2 », une collection de standards de jazz chantée avec des chanteurs tels que Aretha Franklin, Willie Nelson, Amy Winehouse et Lady Gaga. L'album a fait ses débuts au numéro 1 du Billboard 200, faisant de Tony le plus ancien artiste vivant à atteindre cette place. Au cours des années suivantes, Bennett a remporté 11 autres Grammy Awards et a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. En février 2021, la famille de Tony a révélé qu'il avait reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer en 2016, bien qu'il ait continué à se produire et à enregistrer avec diligence jusqu'à la pandémie de Covid-19. Plus tard, George a contribué au retour de la Formule 1 aux États-Unis avec le Grand Prix des États-Unis organisé au Speedway en 2000. Ce projet impliquait la construction d'un parcours routier à l'intérieur de l'Oval. L'événement inaugural en 2000 a établi un record de fréquentation en F1. La controverse a entouré le Grand Prix des États-Unis 2005, où seuls 6 des 20 voitures ont pris le verre en raison de problèmes avec les pneus Michelin, ce qui a probablement nuit à la réputation de l'événement et de la F1 en général sur le marché américain. Michael Schumacher est devenu le premier pilote à remporter 5 courses sur l'Indianapolis Motor Speedway en remportant la course de 2006 le 2 juillet. Lewis Hamilton a remporté l'épreuve de 2007, qui s'est avéré être la dernière course. George et le patron de la Formule 1, Bernie et Cleston, n'ont pas pu parvenir à un accord pour poursuivre le Grand Prix des États-Unis aux Briciards en 2008 et au-delà. Le Speedway a accueilli son premier événement MotoGP en 2008. Les motos ne pouvaient pas courir en toute sécurité dans les virages inclinés à grande vitesse, c'est pourquoi une partie du champ intérieur a été labourée et pavée pour permettre de contourner le virage 13 du parcours routier d'origine. Et puis Google, il y a aussi un point de vue d'une variété en 2019. Et puis Google, driva aussi des démonstries de la Suisse au Norte ou de l'Ontario en 2008. Les mots différents écrivains. Et puis Google, il y a un petit peu plus de goût sur l'Alliance en 2009, C'est parti !